C'est la seule technologie de l'époque sur un océoscope et qui avait créé une espèce de tennis avec un petit filet, des petits raquettes qui s'envoyaient une balle. Donc vraiment l'ancêtre de Pong, et ça c'était en 1958. Et ça s'appelait Tennis for Two ? Tennis for Two. Tennis for Two, il me semble, ouais. Oh là là, j'ai bien appris. Et puis suite à ça, il y a eu le Computer Space. Pas tout de suite d'ailleurs. Voilà, ça c'était plusieurs années. Mais c'est quoi tout ça ? Alors, c'est la première fois de ma vie que j'apprends quelque chose à Alex en matière de jeux vidéo. Eh bien oui, parce que figure-toi qu'au MIT, dans le Massachusetts, en 1962, il y a des étudiants qui ont mis au point le Space War, qui était un jeu vidéo où il fallait dégommer, c'était pareil, un oscilloscope avec un... Avec un ordinateur derrière. PDP1, c'est ça ? PDP1, c'est digital. Oh là là ! Machine très 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 chale. Je me dis à m'étonner mon émission, moi. Ça calme tout le monde, ça je suis sûre. C'est une émission très culturelle. C'est très culturelle. C'est naturel qu'on peut dire que Space War se retrouvera bien plus tard sur la vectraque sans suite. Et on joue à la veugle, les petits vaisseaux, les petites étoiles, les petites planètes. Exactement, pareil. Voilà. Ça c'est les prémices. C'était ça. Et le Space War, donc créé au MIT par des étudiants, Eh bien, Bushnell s'en est inspiré pour créer le Computer Space, qui est sorti ou qui n'est pas sorti ? Qui est sorti en 1966, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès, puisque les composants et lesquels les fabriqués coûtaient beaucoup trop cher. D'accord. Donc cela n'intéressait personne de mettre plusieurs millions de dollars. Plusieurs millions de dollars. Déjà aujourd'hui, on a un petit peu de mal à mettre 3000 francs. Quand il faut mettre moins de mille francs. Je ne vois pas du tout au cours de la vision. Plusieurs millions ? Non. Donc voilà, alors tout ça c'était les balbutiements. Et puis effectivement, il y a Ralph Baer, qui est le vrai père des jeux vidéo. Et qui d'ailleurs, je ne sais pas comment il l'a pris, qu'on lui vole la vedette comme ça avec Nolan Boschnell. Mais effectivement, c'est lui qui a créé la première console domestique. Qui s'appelle donc l'Odyssée. Et qui fonctionnait sous un mode un petit peu étrange, puisque c'était vraiment des calques composées à l'écran. Et qui étaient, je ne sais pas combien il y avait de jeux disponibles. Environ une quinzaine de jeux maximum. Donc déjà, c'était la première console. Et c'était la première avec laquelle on pouvait jouer à plusieurs jeux différents. Donc c'était deux révolutions d'un coup. Et puis en plus, je ne sais pas à quel prix elle est sortie. Elle était à une centaine de dollars. Je sais tout moi. Et à l'époque, ça faisait... Je n'en ai vraiment aucune idée. 600 bons francs, quoi. 600 bons francs, quoi. Certainement. C'est pas cher. Et 600 francs de l'époque, ça fait beaucoup plus que maintenant. Ça fait 3000 francs d'aujourd'hui, tu crois ? Peut-être. Ça, c'était donc en 72. Et Boschnell, il a sorti son Pong en arcade. Voilà, en 73. Déjà après l'Odyssée. Et donc il a adapté, comme on l'a vu dans le sujet, son Pong en console familiale. Et puis alors là, c'était le début vraiment de l'ère jeux vidéo. Parce que ça a inspiré vachement de monde, vachement de constructeurs. Et on a vu du Pong arriver dans tous les sens. Partout. Deux partout. Je voudrais défendre Boschnell parce que quand même, c'est vrai que c'est peut-être pas lui qui a créé le jeu vidéo. Mais enfin, c'est lui qui l'a fait connaître quand même. C'est quand même avec l'Atari 2600, avec le Pong d'abord, et avec l'Atari 2600, que c'est rentré vraiment dans les foyers, qu'on en a parlé, que tout le monde s'y est mis mondialement. Tout à fait. Mais bon, Pong et l'Odyssée, etc., bon, c'était quand même une super révolution à l'époque. C'était au moment de ma naissance, dis-t-on. C'était en quelle année ? En tout cas, moi, je suis né après l'Odyssée, en fait. Oui, moi aussi. Donc, je n'ai pas connu tout ça. Il n'y aura pas l'âge de Juliette à l'antenne. Non, vous ne saurez rien. C'est moins de l'un de temps que lui. C'est pas moins de l'un de temps, Alex. Mais c'était en tout cas une vraie révolution. Ça restait quand même super limité pour les joueurs. C'était peut-être encore pas à l'extase. Je ne sais pas comment ça a été accueilli à ce moment-là sur le marché des jeux vidéo. L'Odyssée, en 72, n'a pas bien marché parce que, moi, ça me semble. La faute en est encore un petit peu à Maniavox, puisqu'ils vendaient l'Odyssée, la toute première console familiale du monde, en fin de compte, comme étant une extension de leur téléviseur. Maniavox font toujours des appareils électroménagers, des télévisions de chénifiés aux USA. Et donc, je pense que ça n'a vraiment pas beaucoup favorisé la vente de la console. Ils en ont vendu en tout 100 000, je crois. Ah oui, c'est vraiment très négligeable. C'était un accessoire de la télé, oui. Une petite erreur marketing, en fait. Une petite erreur marketing. Tandis que Mélène Bouchnell, effectivement, au niveau marketing... Ça attrapait fort. Il n'y a pas, il s'est vraiment posé là. Alors, par contre, en 75, c'était vraiment le début où le public s'est rué un petit peu sur les consoles, avec les consoles Pong Atari, qui venaient juste de sortir, qui était à une soixantaine de dollars, je crois, quelque chose comme ça, et qui était très simple d'utilisation, puisqu'on branchait la console sur l'antenne, on mettait on, et hop, ça marchait, on avait des petites raquettes. Un peu comme non, non ? Beaucoup plus simple encore. On a du mal à s'imaginer quand même qu'on puisse s'extasier sur deux petites raquettes, une petite balle, et puis... À l'époque, c'était extraordinaire. Moi, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Ce qui était fantastique, c'était la première fois qu'il y avait une interactivité avec un écran de télé. On était toujours habitué à regarder la télé comme ça, passivement, et d'un seul coup, il y avait une interactivité. Moi, je n'en revenais pas, j'étais vert. Ça y est, c'est juste parce quelque chose. On touche une manette, on bout la stock, et hop, ça réagit à l'écran. Et en fait, c'est Pong qui a vraiment donné l'idée, effectivement, à des constructeurs de 6 mètres, mine de rien. Et puis, il y a eu Fairchild qui a sorti la Channel F, qui est passée un petit peu plus inaperçue. Moi, sur Internet, j'ai eu plus de mal à trouver des infos sur la Channel F. Qu'est-ce que c'est, la Channel F ? La Channel F, c'est la première console à cartouches, en fait. Il y avait des jeux programmés sur différentes cartouches. Alors, elle n'a pas eu un succès de Tony Troll, ensemble. Non, non, elle a très peu marché. C'était intéressant, mais c'était intéressant. Ah, j'apprends aussi des trucs à l'aise. La prochaine fois, c'est moi qui serai invitée chez Console Plus. Ah, très bien. Et donc, la Channel F, alors, en tout cas, eu l'avantage de pouvoir inspirer Bushnell, qui est un tout bon homme d'affaires qu'il est, s'est dit, oh là là, oh là là, mon mapmong, elle a très bien marché. Mais visiblement, ce qu'il faut pour qu'une console se vende, effectivement, c'est qu'elle puisse accepter plusieurs jeux, hors-dehors du tennis, du football, de la pelote basque, toujours avec les filles. Mais ce n'était pas ISS à l'époque. Donc, voilà. Et donc, ça, c'était la Channel F qui n'a pas très bien marché. Mais Bushnell s'en est inspiré pour sortir son Atari 2600. Là, ça me paraît aussi. Alors là, c'est vraiment, pour beaucoup de monde, c'est le grand début des jeux vidéo. Est-ce que ça a fait vraiment, dès la sortie, un énorme impact auprès des joueurs ? L'intérêt 2600, oui. Oui, oui, ça fait vraiment... Enfin, bon, au début, c'était un petit peu marginal. Moi, je me souviens, j'ai découvert, j'ai des amis qui l'avaient offert à leur fils à Noël. J'étais comme un fou. Il y avait des espèces invaders. J'étais comme un malade. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné vraiment bien tout de suite. Mais alors, au départ, pendant des années, ça a été un petit peu un ghetto. C'était des passionnés, soit des très jeunes, soit des allumés comme moi, qui adoraient ça. Parce que oui, la communauté de joueurs, en fait, à l'époque où sont sorties ces consoles, c'était pas aussi répandu. C'était très limité. C'était très limité. C'était complètement un autre marché. Du reste, maintenant, la grosse majorité des ventes se font dans les grandes surfaces. À l'époque, on en trouvait rarement dans les grandes surfaces. C'était des boutiques spécialisées. Ce qui était du reste, entre nous, beaucoup plus sympa. Parce qu'on allait voir des gens qui ne vous rendaient pas ça dans le calier à côté d'une boîte de petits pois. Ils savaient de quoi ils parlaient. C'était des jeux. C'était vraiment une autre ambiance. Il y avait de la preuve spécialisée à ce moment-là ou pas ? À ce moment-là, oui. Il y a eu Tilt que j'ai lu d'abord avant d'y participer. Donc, pendant quelques années, Tilt a été le seul magazine de jeux vidéo en France. Il n'y avait vraiment qu'un seul qui mélangeait micro et console. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai toujours été fidèle à la grande doctrine du jeu vidéo. C'est-à-dire que peu importe la machine, ce qui fait vendre, c'est le soft, c'est le jeu. Et je crois qu'aussi, ça a été là qu'il y a eu vraiment le gros truc de Bushnell avec son intérêt de 1800. C'est qu'en même temps, parallèlement, il y avait des Japonais et des Américains qui commençaient à faire des jeux d'arcade, comme Space Invaders, Pac-Man, etc. Et d'un seul coup, il y a eu la ludothèque. Il ne faut pas oublier ça. Je pense que la grosse différence, ce n'est pas tellement la machine qui le fait, c'est le jeu. Ça, ça en dirait un peu ton leitmotiv aussi à toi, Alex. Oui, oui, absolument. Effectivement, c'est... On t'a réveillé, Alex, excusez-moi. Non, mais c'est vrai, c'est tellement évident que je ne vais pas en mettre une couche. Ça va se réveiller, non ? Tout à fait. Évident, évident. C'est évident. Tu me diras vous jusqu'à la fin de l'émission, Alex. Donc voilà, donc la BCS, effectivement, à cette époque-là, c'est cette console-là. Ça coûtait combien, ça ? Et rien d'autre. Ça c'est sorti. Ça coûtait combien, ça ? C'est une bonne question. La Matrix, ça. Moi, je dirais... Une centaine de dollars, je crois que c'est le prix. Moi, je dirais 2 000 en France. 2 000 en France, oui. On a dû arriver au début des années 80. Il n'en semble que c'était pas mal pour l'époque, parce qu'il était assez cher. C'était cher. Les jeux, du reste, les jeux coûtaient aussi cher que les jeux maintenant, en gros. Ils coûtaient 400 francs, sauf qu'à l'époque, ça représentait beaucoup plus. Moi, je me rappelle déjà qu'il y avait des jolies photos et des jeux qui n'avaient rien à voir. C'est très 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 longtemps, ça. C'est vrai, oui. Même encore aujourd'hui, là. Ça arrive encore. On se passe à voir aujourd'hui par les jaquettes des jeux. Donc, en fait, un des trucs qui a fait le succès de l'Atari 2006, c'est peut-être aussi l'adaptation d'arcade, puisqu'Atari est un maître dans l'arcade à cette époque-là. Il adapte ses jeux sur la console. Il y avait les Japonais qui démarraient à ce moment-là. Il y avait Taito. Je crois que c'était Taito. Namkot. Il y avait Nampot. Namkot. Namkot, oui, qui avait fait quand même Pac-Man. Ça a quand même marché gentiment, etc. Taito avec Space Invaders, qui a été adapté de suite sur un 2600, puis ça a été un succès phénoménal. Oui, ça a été au départ en bundle avec la machine, et donc ça a fait vraiment un gros gros boom. Mais la 2600, elle a duré des années, parce qu'elle est sortie, moi je ne me souviens pas, mais je sais que je l'ai connue, cette console. Elle a continué après, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait... Tu as joué dessus ? J'ai joué dessus, oui. Après, quand Atari est tombé en faillite, ils se sont arrêtés, donc c'était la panique. Et puis après, ça a été repris par Chuplupy, du reste. Et ils se sont mis à les vendre, et ça a duré pendant 6-7 ans, et elle se vendait vraiment pas cher. Là, elle se vendait, je ne sais plus, genre 200 francs, les G1 150 francs. Elle a eu une deuxième vie auprès de tout jeune, je l'ai démarré, et elle a duré du coup assez longtemps. Je me souviens avoir vu, il y a peut-être 5-6 ans de ça, des 2600 en boîte, neuve, à vendre dans des supermarchés. Et c'était de l'ordre de peut-être 300 francs et des jeux, etc. Voilà, ouais. Et les consoles étaient neuves. Et il y a eu plusieurs versions, non ? Il y a eu plusieurs versions. Donc en 1717, c'était en fin de compte la VCS, la Video Computer System, qui est passée sous l'appellation 2600 en 80. Et c'est celle-là qui a connu un vrai succès ? Et c'est celle-ci que nous avons eue en France, dans un look un petit peu, enfin, en plastique noir, d'assez mauvaise qualité malheureusement. C'était pas en bois ? Non, c'était pas avec imitations en bois comme la console américaine. C'est avec la voie, la classe. Nous avons eue la console noire en plastique. Et après, il y a eu la 7800, qui n'est jamais sortie en France. La 7800 et la 7800 ? Il y a eu la 5200 qui est sortie... Marginalement, beaucoup plus tard. Oui, beaucoup plus tard. La 5200 est sortie en 82, je crois. Une espèce de relève de la 2600, mais qui n'a absolument pas marché, parce que la présentée, je crois, je ne suis même pas sûr qu'elle était compatible 2600. Donc c'était vraiment une très grosse erreur. Et ils ont sorti la 7800 en 84, qui était, elle, compatible avec V16 2600. Qui a un peu mieux marché que la 5002. Oui, qui a quand même mieux marché. On en trouve un petit peu en France, dans certaines puces. J'ai ramené la mienne comme ça, mais c'est quand même au compte aux gouttes. Et il y avait à cette époque-là, il n'y avait pas que l'Atari, comme on l'a vu dans le sujet. Il y avait Mattel, plus tard Coleco et Vectrex. C'était un gros événement. Moi, je me souviens, comme j'ai craqué quand j'ai vu... Je n'étais pas encore dans la profession à l'époque. Quand j'ai vu les pubs à la télé avec Saxon et Donkey Kong, j'étais vert. Et j'ai vu les je-trouve, j'ai dit, mais ça y est, c'est du dessin animé. On nous fait du dessin animé. Sauf que maintenant, quand je la regarde, je me dis, ah, j'ai trouvé que c'était du dessin animé, ça. Il y a quand même la nostalgie. Mais ce n'était plus les carrés, c'était un peu plus rond. Dans la presse de l'époque, dont je trouve sur ColecoVision, elle était super bien notée. Vraiment, les gens étaient là en train de dire, les journalistes, mais c'est la première fois que dans une vidéo, on a un vrai décor. Donc il y avait plusieurs plans, enfin, il n'y avait pas scrolling. Il y avait des troncs d'arbres avec derrière des troncs, une forêt. Quelque chose qui ressemblait vaguement à des graphismes. Et non pas ce qu'on avait connu avec la VSA de 2600, avec des décors résumés à des cadres. Et la télévision, c'est à peine mieux. Et puis ça a très bien marché, ces machines. La Coleco a bien marché. Et puis ça s'est écroulé. Et puis là, on a eu vraiment l'écroulement total des consoles. À un moment, je me souviens, c'est un petit peu le moment où je suis rentré dans la profession. Toute la profession disait, les consoles, c'est terminé. Ça a marché. Maintenant, c'est l'ordinateur. On va jouer avec l'ordinateur. Laissé tomber, c'est l'Amstrad, c'est le Commodore 64, plus tard, c'est Amiga. Et ça a été le début de la période noire pour les consoles. Donc c'est un moment où les Japonais ont pris la relève. Il y en a qui a tout compris, c'est Nintendo. Et qui s'est dit, non, 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 non. Ça va marcher chez les autres. Ça va marcher. Et on l'a vu dans le sujet, à l'époque, ils faisaient vraiment... C'était dans le milieu ludique. Mais c'était... Des jeux électroniques. Ouais, c'était des jeux électroniques. Les Game & Watch. Les célèbres des Game & Watch. C'était terrible. Les Game & Watch. 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 Tout le monde a joué à ça. On sautait au-dessus des barils. Ouais, moi, je vous le souviens. On les échangé dans la récré. C'était marrant. C'est un acte en ta collègue. Avec les boutons en plastique qui se pétaient. Ah, tu ne fais pas ça. Non, je ne supporte pas les Game & Watch. Et c'est là qu'on a vu Mario pour la première fois. Il servait à fournir les barils qu'on balançait sur des kikons. Il n'avait pas le premier rôle. Et donc là, c'est la NES. La Family Computer qui débarque. Et qui fait... Alors là, qui ravage tout. Qui rafle... Elle est sortie en quelle année ? Elle est sortie en quelle année ? 84. Aux USA, en 85. Et en Europe, 85. Enfin, Europe, France, je m'entends. 86. Et elle avait écouté pas mal, non ? Bah écoute, je crois qu'elle était à 1500 francs à l'époque. Elle n'était pas très très chère.